... On va démarrer la deuxième session de workshop de matinée. Donc la deuxième session, on va avoir trois présentations de trois projets 5G, 5G MET, 5G META et 5G Open Road. Donc on va commencer par la présentation de 5G MET, monsieur Kevin Nguyen. Donc la normale de formation, vous avez suivi deux master 2, l'un en système embarqué et l'autre en achat B2B. Vous avez évolué au sein de Valio depuis 2014. Tout d'abord en tant qu'un ingénieur système et intégrateur sur des fonctions de type ADAS, impliquant une dimension facteur humain et cloud. Depuis 4 ans, vous êtes devenu chef de projet innovation en pilotant des projets d'avenir autour du véhicule autonome, de l'IA et du cloud. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci aussi de nous accueillir ici dans le cadre de 5G Mobix. Donc je suis chef de projet innovation. Je vais vous présenter le projet que j'aime pour Valéo, qui est celui de 5G MET. Il faut noter bien que MED, c'est pour Méditerranéen, puisqu'on va parler du corridor entre la France et l'Espagne, et non au médical, comme certains pourraient le penser. Ça peut porter à confusion. Je vais remonter. Désolé. Voilà. Donc pour ce faire, on va suivre cet agenda. On va tout d'abord parler du projet en lui-même. C'est un projet européen. On va parler des différents cas d'usage que nous avons au sein de ce projet-là, les différents challenges aussi, et les travaux de Valéo au sein de ce projet-là. Et ensuite, on finira par des questions. Je me trompe toujours. Vers le bas. Très bien. Du coup, ce qui est très bien aujourd'hui, c'est qu'on a eu une très bonne présentation ce matin de 5G Mobix, qui est pour moi un projet parent du nôtre. C'est-à-dire qu'on va utiliser pratiquement toutes les technologies qui sont développées ici, au sein du projet 5G Mobix. On a vu beaucoup de différentes technologies qu'on a pu voir sur la 5G. Autant les tests, ça va nous servir pour mieux comprendre ce qui est fait au sein de 5G Mobix. Donc tout d'abord, on a des objectifs un peu divergents, qui est d'accord sur tout ce qui est mobilité terrestre, avec autoritiers, avec tout ce qu'on appelle les CICAM. Mais on a aussi un objectif sur tout ce qui est ferroviaire. Ça, c'est aussi une particularité de 5G Mobix. Tout à l'heure, je vous parlais du corridor France-Espagne. C'est autour du Pertus. Donc on a la plupart des partenaires qui sont divisés entre la France et l'Espagne. Donc on travaille conjointement avec des partenaires espagnols. Nous avons Solnex qui est chef de file. On a quelques données supplémentaires derrière pour parler de ce projet-là. C'est un col horizon 2020 de l'Europe qui a débuté en septembre 2020, qui est bien plus jeune que 5G Mobix. On voit en bas une frise qui nous explique une première année les spécifications. Ensuite, on est en train de finir les développements pour réaliser les premiers tests. Il y a deux phases de tests. Une première phase ici sur le site de Satori, avec notre partenaire à VDECOM. Et ensuite, on retournera dans une phase de développement pour aller réaliser les tests sur le site réel, qui est, on le voit sur la carte près de Perpignan. On voit aussi une carte de couverture des réseaux actuels de la 5G. On voit qu'il y a des trous. Et ça, c'est toute la question de comment on va résoudre ça dans le temps imparti. C'est toutes les questions qui sont faites par les experts, je dirais, de la Télécom au sein du projet. On va y revenir juste après. Pour les cas d'usage, on a quatre cas d'usage au sein de ce projet-là. Valeo mène le premier et fait partie du premier et du second. On fournit tout de même nos tissus. C'est des entités de connectivité embarquées pour le ferroviaire aussi. Pour le premier cas d'usage, on parle de téléopération. Quand je disais tout à l'heure que 5G MobX est un projet par an, on se sert beaucoup, on s'appuie beaucoup de leurs études justement pour engranger un cas d'usage sur ces réseaux-là et sur ces études-là pour savoir si on peut réaliser, dans notre cas, une téléopération ou non. On va y revenir juste après. Mais quand tout à l'heure j'entends Oya Naki nous dit qu'on va perdre pendant 20 secondes la connexion au réseau, ça risque d'être difficile à première vue. Bon, il nous reste encore une bonne année pour essayer de résoudre ça. On va faire notre mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a la chance quand même, on perd le mode autonome, mais on a quand même la chance d'avoir un mode autonome au sein du véhicule pour parer à ce genre de situation. Le second cas d'usage, c'est un cas d'usage qui traite le trafic autoroutier en lui-même. Donc on aura des cas d'usage de type régulation de vitesse, serre à droite, à gauche, véhicule en danger. Donc là, on a un partenaire qui gère des mecs qui sont autour de l'autoroute, donc c'est sur une autoroute, pour justement réguler ce trafic-là. Et on nous a demandé, avec notre véhicule autonome, de suivre justement les instructions sur cette autoroute pour commencer le cas d'usage et faire des tests pour voir si la communication, infrastructure et véhicule est efficace ou non. Ensuite, on a les cas d'usage 3 et 4. Le cas d'usage numéro 3, il est focus principalement sur les trains et sur une connectivité satellite lorsque la 5G ne peut plus couvrir leurs besoins en connectivité. Donc c'est principalement maintenir la connexion au centre de contrôle des trains en toute situation et surtout dans le corridor. Et on voit qu'ici, s'il y a un petit tunnel sur l'image, ce n'est pas pour rien. C'est simplement qu'au niveau de Pertus, il y a un tunnel très long où finalement le conducteur du train est seul. Et justement, c'est pour résoudre ces problèmes-là. Ensuite, on a un cas d'usage plus applicatif, donc d'infotainment, où ils ont besoin d'une grande bande passante pour des applications de type VR et des informations autour du véhicule. Donc voici les 4 cas d'usage de 5G. Ensuite, j'ai une slide sur les challenges du projet. Ces challenges sont définies depuis le début du projet et ils ne changeront pas. Donc il y a bien sûr la problématique du transfrontalier ou du cross-border en anglais qui impose la problématique de changer de réseau. On n'a pas encore un réseau européen. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais pour l'instant, il faut faire avec. Du coup, comme le disait Olyan tout à l'heure, on a des solutions comme la multisim. On a d'autres solutions aussi de make pour relayer les informations. Donc il y a toute cette problématique-là qu'il y a à mettre en œuvre justement avec les différents partenaires. Et quand je parle de partenaires, ça nous amène au deuxième challenge puisque la problématique de la 5G, c'est une problématique réseau, mais pas que lorsqu'on l'étend justement à des cas d'usage de vie comme le nôtre. Alors nous, on est dans le mode autonome, dans un véhicule autonome et plus précisément sur la téléopération. Du coup, on a besoin de beaucoup de partenaires qui sont donc les opérateurs mobiles, donc les hot nuts, c'est ce qu'on appelle les gestionnaires des make. On a aussi les gestionnaires d'infrastructures et donc il y a aussi la partie ferroviaire. Donc tout cet écosystème-là doit se parler afin que finalement on passe la frontière sans aucune problématique. Ensuite, nous avons des nouvelles problématiques et des pratiques. Donc côté business, c'est des choses qu'il faut prendre dès à présent en considération puisque dans l'avenir, il va falloir savoir à qui parler et comment réaliser justement ces quatre usages-là. Nous, par exemple, la téléopération, on va le voir juste après, on détient le véhicule, la connexion, pas le réseau, le cloud, mais derrière, c'est qui va payer pour ce service-là. Comment on va le vendre puisque on le développe en mode recherche, si je puis dire, pour l'instant, mais à terme, qui sera prêt à payer ? Donc on a quand même une partie business. Et la dernière, mais pas des moindres, c'est la partie IA et CBR sécurité, je les ai mis ensemble, mais ils ne sont pas forcément toujours ensemble. C'est de penser à comment sécuriser ces quatre usages-là qu'on veut de plus en plus faire forment, de plus en plus rapide, mais qui, in fine, a des problématiques de sécurité humaine. Là, téléopérer quelqu'un dans un véhicule, c'est quand même une responsabilité que je pense qu'actuellement, personne ne prendrait. On voit très bien que la problématique des véhicules automnes, qui est responsable en cas d'accident, c'est pratiquement la même chose. Donc là, il faut savoir qui est responsable, mais surtout s'affranchir de ces problématiques-là en sécurisant tout le réseau de bout en bout. Donc là, on voit les différents challenges. Je pense que c'est à peu près la même chose sur 5G MobX. Je ne sais pas si c'est aussi abouti, mais on arrive justement dans quelque chose de bien plus concret sur un cas d'usage spécifique qui est le nôtre. Maintenant, je vais vous parler des travaux de Valeo au sein de ce projet-là. Très précisément sur le cas d'usage 1 qui est le nôtre. Au sein du projet, on l'a décomposé en 3 services. Communément, j'ai mis la description des acronyms, MRM pour minimum risque manœuvre. C'est une manœuvre de sortie de fonctionnement du mode autonome pour rendre le véhicule dans un environnement sécurisé. Je pourrais donner quelques détails après si vous le souhaitez. Ensuite, on a un deuxième service qui est finalement la demande d'aide, ce qu'on a appelé la Request for Remote Assistance, qui est typiquement de demander qui est disponible pour pouvoir téléopérer ce véhicule-là à l'instant T. Donc ça, c'est toute la problématique de réactivité pour savoir qui est capable de pouvoir prendre en charge ce véhicule-là qui est en difficulté. Et le troisième service, c'est la téléopération elle-même et c'est là où on va travailler et tester justement sur le site de cette théorie prochainement nos capacités à pouvoir téléopérer. On a, en termes de démonstrations au sein de Valeo, démontré plusieurs téléopérations possibles, mais toutes, à ma connaissance, sont à basse vitesse, à moins de 50 km heure. Et là, la plus grosse des problématiques, en tout cas de mon point de vue, c'est d'aller au-delà de la limitation minimale des vitesses sur autoroute, qui est 60 km heure en Espagne. Donc, il faut absolument assurer justement la connectivité et la sécurité d'un véhicule à haute vitesse. Donc ça, c'est la problématique qu'on a dans ce cas d'usage-là. Donc, je vais vous décrire un petit peu le schéma qui est ici, qui finalement regroupe de A à Z tout le cas d'usage. Donc, on a séparé de base en haut tout ce qui est sur la route. Ensuite, on a tout ce qui est côté Edge, ce qu'on appelle. Donc, nous avons le Traffic Management Center avec les différents réseaux 5G et les différents MNO, c'est les Mobile Network Operators, donc c'est les fournisseurs d'accès. Et ensuite, on a toute la partie cloud. On voit que la remote station, c'est bien quelque chose de physique. La remote station, c'est trois écrans, un volant, des pédales et une connectivité filaire, très souvent, pour contrôler un véhicule à distance. Ça ressemble beaucoup à un jeu vidéo, mais il y a des conséquences réelles. Il faut le préciser. Du coup, on l'a mis dans le cloud puisque finalement, la connectivité à cette remote station n'est pas négligeable, mais peut-être largement réduite avec la connectivité filaire. Du coup, pour l'instant, on l'a par exemple sur notre site à Créteil, donc près de Paris, et on va téléopérer ici, à Versailles. On peut le faire de bien plus loin. Il est prévu aussi pour l'instant. Donc, on peut déplacer cette remote station près du site de démonstration au Pertus. Du coup, on voit en bas, on est en mode autonome, on a un problème, peu importe lequel, on va sortir du mode autonome, ce qui nous implique de passer en minimum risque manœuvre. On voit que le véhicule se gare, mais ce n'est pas obligatoire, on peut rester dans notre voie. Et ensuite, on a un appel d'un téléopérateur qui puisse se connecter au véhicule pour pouvoir le téléopérer. Ici, on a représenté le franchissement de la frontière qui est représentée en orange en téléopération. Bon, il y a quelques cas d'usage qui nous montreront si on pourra passer avant ou pas la téléopération à la frontière. Pour l'instant, on peut garder le chiffre de 20 secondes en tête. On verra ce qu'on fera après. On a aussi deux autres modules qui sont assez intéressants, qui sont deux modules de deux partenaires qu'on a impliqués dans notre projet, qui sont toujours la QS, donc Quality of Service, qui est très importante, surtout si on n'arrive pas à réduire ce temps de perte de connexion, finalement, pour savoir quand est-ce que le téléopérateur va perdre la connexion ou ne sera plus en contrôle du véhicule. On a aussi le Cloud Environmental Analysis qui est une remontée de données dans le cloud qui analyse de façon supplémentaire la dangerosité de la situation qui est autour de nous. Typiquement, c'est très difficile quand vous êtes derrière deux ou trois écrans de redémarrer sur une autoroute de la bande-directe d'urgence. C'est pour ça qu'on a un module supplémentaire qui nous permet de dire tu as une fenêtre d'insertion, tu peux y aller ou non, il faut attendre quelques temps. Pour ça aussi, on a des communications avec le Traffic Management Center qui visualise sur la route où est le véhicule pour savoir s'il est en danger imminent ou non. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Maintenant, je pense que je peux mettre place aux questions. Donc, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Uri Becker, Bouygues Télécom. En fait, vous avez déjà commencé à lister les KPI dont vous aurez besoin pour la téléopération débit, uplink, turnlink, latence. Oui, on l'a fait. On s'est aussi posé la question de pourquoi la cingrique pour la téléopération. La réponse est très simple. Quand on connaît la nécessité de bandes passantes pour les capteurs à remonter dans le cloud, elle est de 10 à 100 Mbps pour 6 LIDAR et 8 caméras. C'est principalement pour cela qu'on a besoin de la 5G. C'est un des KPI très importants pour nous. Ensuite, il y a des KPI de réactivité, de perte de contrôle sur la téléopération. Ça va en combien de temps on détecte qui est en contrôle en fonction de quand on passe en MRM ou quand on passe en téléopération. donc ça, c'est un des KPI qu'on a. Les autres KPI qu'on avait... Pardon ? Et du coup, c'est combien ? Deux. C'est combien du coup en millisecondes la latence ? C'est bestie forte ? D'une, la latence, on vise 100 millisecondes. C'est ce qui est écrit dans la 5GA. Un des documents, je ne vais pas dire qu'il fait foi, mais sur lesquels on peut s'appuyer. Maintenant, nos tests actuels qu'on a faits, on est entre 50 et 150 millisecondes. Ça dépend vraiment de la position, de la vitesse et du réseau. Oui. C'est très important de le préciser, c'est du hand-to-hand. On a eu justement beaucoup de discussions sur quelle était la latence d'un point de vue véhicule, automobile, on va dire, parce que nous, on considère la latence, donc ce qu'on appelle glace-to-glace, typiquement du processing de la caméra jusqu'au rendu côté remote station. On a dit oui, mais on commence à raffranchir. Le hand-to-hand qu'on considère, c'est celui, c'est la donnée qui sort du véhicule et qui est reçue à la remote station. Donc c'est celle-là, d'un hand-to-hand. Bonjour, Georges-Henard et Vélo-Glo. Juste une question, dans votre cas d'usage, vous n'avez absolument pas besoin de Hedge ? Très bonne question. On s'est posé la question de savoir comment utiliser le Hedge. On ne l'a pas mis entre notre connexion véhicule et cloud pour optimiser justement la connexion de latence. Mais dans certains cas, comme je le disais tout à l'heure, si on perd la connexion, on aurait besoin du Hedge. Pour l'instant, on n'a pas assez de données pour savoir à quelle fréquence finalement on va perdre cette connexion pour avoir besoin du Hedge. Le but étant d'avoir des tests sur site au Pertus pour mesurer finalement cette perte de connexion et à posteriori dire si on a fait les bons choix ou non d'avoir un Hedge ou pas entre les deux. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a simplement ce qu'on appelle le Traffic Management Center qui monite donc il n'y a pas d'action de leur part. Mais typiquement, on n'a pas intégré de Hedge pour l'instant dans le cas d'usage. Bonjour, Guillaume Groleau, Lacroix. Je me posais la question sur votre schéma. Il y a une partie Hedge et en tout cas équipement bord de route j'ai l'impression qui communique avec je suppose le Traffic Management Center. Oui. Vous pouvez nous expliquer l'articulation un petit peu entre les deux comment vous l'avez abordé dans le projet ? Oui. Du coup, le Traffic Management Center c'est le road opérateur donc c'est équivalent en Vinci en Espagne qui regarde les routes et donc tout ce qui est des roadside units en français c'est les unités de bord de route elles sont fournies par les partenaires télécom typiquement Selnext dans notre projet. Alors maintenant la connexion entre les deux justement tout passe par le réseau et comme on le voit ici il y a une flèche d'une RSU à gauche vers le Traffic Management Center mais elle n'est pas majoritaire. Tout passe par le réseau 5G qui est connecté au cloud. Donc dans notre cas d'usage on ne voit pas le mec mais dans les autres cas d'usage c'est le cas typiquement dans le cas d'usage numéro 2 pour la gestion du trafic. Là ils le font tout en mec pratiquement. Bonjour. Dans les roadside units quelle est la technologie que vous utilisez ? Alors là je préfère dire que je ne sais pas au lieu de dire n'importe quoi. Si quelqu'un de mon équipe sait qui est dans la salle peut me dire mais pour moi on s'y connecte ça fonctionne donc voilà j'aurais dû peut-être préciser qu'on vient du monde automobile donc tout ce qui sort du véhicule tant que quelqu'un dit je l'ai reçu c'est bon. Désolé je pourrais écrivez-moi un email je vous enverrai la référence je ne la connais pas par cœur. notre prochain présentateur est monsieur Benoît Borance qui va présenter le projet 5G Meta donc vous êtes utileur d'un master 2 en informatique vous avez d'abord travaillé 10 ans dans le secteur de télécommunication comme développeur puis comme chef de projet dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la gestion des réseaux vous rejoignez ACA bientôt ACODIS je ne savais pas à Toulouse en 1999 en tant que chef de projet depuis 2015 vous pilotez le département de R&D d'ACA en Occitanie et le programme lié aux technologies de l'information et des communications appliquées à de nombreux secteurs industriels merci Yuna pour l'introduction et merci à VD.com de nous accueillir dans ce site toujours très agréable à visiter donc effectivement nous avons été nous sommes toujours partenaires du projet 5G Mobix avec VD.com et je vais vous présenter un projet fils encore comme disait Kevin de 5G Mobix qui est le projet 5G Meta un projet européen également qui a commencé en même temps que les autres toute cette série de projets 5G en septembre 2020 projet qui lui aussi a été fortement impacté par les problèmes de pandémie de confinement des différents pays participants dans le projet ce qui fait qu'on a un calendrier un petit peu décalé par rapport à ce qui était prévu au départ je vous présenterai d'abord le contexte du projet pourquoi ce projet existe les challenges qu'il essaye d'adresser comment on essaye quelles sont les solutions qu'on essaye d'apporter à ces challenges et les cas d'usage illustratif que l'on a intégré dans ce projet pour montrer comment le développement de la plateforme que nous faisons dans ce projet pourra être utilisé sur différents cas de mobilité connectée et automatisée alors on a parlé depuis ce matin les véhicules sont équipés de plus en plus de capteurs les unités de bord de route aussi ces capteurs remontent de l'information via le mec via le cloud de proximité donc et vers le cloud l'idée le constat c'est que finalement les revenus des constructeurs dans l'automobile vont être plutôt en baisse à long terme mais les services qui vont être développés autour de la connectivité et sur l'exploitation des données remontées par tous ces équipements représentent quand même une source de revenus potentielle estimée alors là bon j'ai pas cité la source mais les cabinets de conseil sont capables de sortir des chiffres d'estimation à 30 ans qui sont dans l'ordre de grandeur énormes de plus vont se greffer vous en utilisez certainement déjà sur vos smartphones des applications de mobilité qui cherchent à exploiter ces données autant que possible pour créer de nouveaux services donc tout un écosystème de start-up de PME qui se développe autour de l'exploitation de ces données le problème c'est que ces données-là à qui elles appartiennent est-ce qu'elles appartiennent aux constructeurs automobiles est-ce qu'elles appartiennent aux fournisseurs d'équipements aux opérateurs de route d'autoroute comment les valoriser comment les vendre entre guillemets et de ce de façon standardisée pour pas qu'on retrouve un petit peu les mêmes applications qu'on passe d'un véhicule Renault à un véhicule PSA pour les standardiser et bien sûr utiliser ces données avec confiance en mettant en place des architectures et des solutions garantissant la sécurité et une certaine transparence sur l'origine de ces données leur qualité etc voilà un petit peu le contexte qui a amené la création du projet 5G Meta qui se pose la question donc comment monétiser ces données provenant des véhicules d'infrastructures connectées au profit de nouveaux entrants et nouveaux acteurs donc PME start-up et montrer comment la 5G finalement de par les différentes l'architecture qu'elle propose et les capacités des réseaux qui sont proposés par les opérateurs va faciliter cet échange de données et cette exploitation des données donc nous répondons à un programme de la commission européenne local ICT 42 pour noter les éléments techniques on a démarré en septembre 2020 et nous devons finir début 2024 le chef de file est Vicomtech un institut semi-public de recherche aussi en Espagne à Saint-Sébastien on retrouve dans l'écosystème du projet différents types d'intervenants des intervenants qui vont fournir des éléments d'infrastructure des unités de bord de route capables de remonter de la vidéo de la mesure de pollution de tout un tas d'indicateurs un opérateur WinTrade en Italie bien sûr qui nous assure l'expertise 5G sur le projet un Temporat qui représente un petit peu les OIM qu'on peut retrouver dans l'écosystème un Temporat qui est d'ailleurs l'éditeur du logiciel RT Maps dont Yuna a parlé ce matin Lynx et VDcom Vicomtech en tant qu'institut de recherche bien sûr sur les nouvelles mobilités ICOR qui est un regroupement d'universités italien ACA et DECRA en tant que fournisseur industriel et bien sûr l'orchestration éclairée par RTCO cluster européen sur les systèmes de transport intelligents alors nous on aura trois sites de test pour les différents use cases que je vais vous présenter tout à l'heure mais on s'appuie aussi sur des incubateurs de start-up qui sont connectés au projet différents clusters qui vont nous aider un petit peu à identifier justement dans l'écosystème qu'est-ce que recherchent ces PME ces start-up pour l'exploitation des données de connectivité de la mobilité la plateforme 5G META que l'on cherche à développer doit fournir de nouveaux services qui vont permettre le développement de nouvelles applications et de là donc créer une sorte de chaîne de valeur de ces données pour les producteurs de données eux-mêmes donc on a vu les gestionnaires de trafic les opérateurs les services les services publics des municipalités qui opèrent aussi des unités de bord de route qui opèrent le traffic management les constructeurs les équipements entiers etc l'idée aussi c'est de réduire les coûts avec des itérations de développement des intelligences que l'on va embarquer dans cet écosystème donc pour développer de nouveaux modèles machine learning par exemple qui vont devoir être testés de façon optimale et répétée et tout ça bien sûr avec des fortes contraintes de sécurité et de transparence sur les solutions proposées bon là je répète un petit peu tout ce qui peut remonter vers notre plateforme que nous essayons de collecter et d'utiliser intelligemment on va essayer de bien sûr de s'appuyer sur des solutions standardisées le but c'est de pouvoir répliquer forcément les services que l'on propose dans cette plateforme pour différentes configurations en s'appuyant bien sûr tant que possible sur les standards sur le CAM sur les développements et sur l'architecture MEC proposée et standardisée notamment par des organismes comme l'ETSI pour la normalisation des API enfin des interfaces de programmation de programmatique qui vont permettre d'accéder à ces services pour pousser de la donnée ou récupérer de la donnée on va s'appuyer c'est une des particularités du projet sur deux hackathons qui permettent un petit peu de présenter le projet et de recueillir de la part de l'écosystème encore une fois de PME ou de développeurs de services innovants les besoins les idées un premier a eu lieu à Turin le mois dernier qui était plutôt un idéathon plutôt qu'un hackathon au sens propre du terme donc qui nous a permis un petit peu d'affiner certains use cases et le prochain aura lieu là ça sera vraiment du codage pour exporter les API et les solutions techniques que nous proposons dans le projet je ne vais pas rentrer trop dans le détail on va retrouver un certain nombre de work packages pour structurer l'activité encore une fois il y a un work j'insiste à l'insulte il y a un work package important qui est le WP6 c'est un qui est sur l'élaboration enfin l'émergence de nouveaux marchés pour l'exploitation des données que l'on va traiter dans la connectivité dans la mobilité connectée et voir comment ces deux nouveaux intervenants de nouvelles start-up PME vont pouvoir exploiter tout ça Aka coordonne la partie génération de la donnée enfin un des leaders techniques sur ces sujets une fois la plateforme développée on est en train de terminer la première itération de cette plateforme on va montrer en réalité comment ça va se passer sur le terrain pour essayer de tester la plateforme les services que l'on propose leur performance leur pertinence le respect des standards des messages et des informations qui peuvent être remontées premier scénario du live training loop donc l'idée là c'est de pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle avec des données terrain et pouvoir répéter ces entraînements et de façon transparente et la plus souple possible avec les essais sur le terrain avec la remontée d'informations provenant du terrain sur des sites de test donc on va notamment pouvoir remonter un grand nombre de données qui vont être utilisées sur le cloud pour entraîner ces modèles et pouvoir déclencher de nouveaux traitements d'entraînement si ici on arrive à simuler et à reproduire des situations un petit peu exceptionnelles qui doivent être prises en compte par les modèles deuxième cas d'utilisation c'est la mise en réseau finalement de plusieurs véhicules par exemple et d'unités de surveillance de parking de caméra d'unités de surveillance du trafic à certains carrefours pour générer des modèles intelligents aussi de recherche de places de parking on va utiliser la vidéo remontée par les véhicules dans une région par exemple pour un événement particulier un match de foot les gens qui viennent se garer sur des grands parkings qui cherchent des places dans les rues attenantes comment utiliser on va dire les vidéos remontées des véhicules encore une fois des intersections etc. pour guider et améliorer la navigation des véhicules sur cette zone là on a des gros besoins de bandes passantes donc on va surtout s'appuyer sur le MMTC de l'architecture 5G des services 5G pour pouvoir répondre à ce type de cas d'utilisation 3ème cas d'utilisation sur des sujets de latence qui sont pertinents en particulier pour des événements un petit peu liés à la sécurité et à la perception des systèmes connectés des véhicules connectés sur des zones dangereuses ou qui peuvent répondre à des situations d'urgence quand il le faut voilà donc en quelque sorte les capacités les trois use case ou les capacités de la 5G vont être mises à l'épreuve et vont permettre finalement de mettre en oeuvre ces use case s'appuyant sur la plateforme que nous développons les jalons que nous avons donc c'est une première insertion opérationnelle de la plateforme donc restez connectés comme tous ces véhicules pour qu'on vous tienne au courant des avancées techniques et des possibilités que vous avez vous aussi de regarder les livrables que l'on va produire dans le projet dont la plupart sont publics un deuxième hackathon en mai où on va justement réunir un certain nombre de PME et de start-up qui vont tester la plateforme et développer des prototypes de nouveaux services s'appuyant sur ces données là cette plateforme qui va notamment fournir des informations sur la qualité des données qui vont permettre de mettre en oeuvre des modules de billing donc de facturation de la donnée pour que les producteurs de données puissent mesurer la quantité de données qu'ils fournissent à des consommateurs et donc gérer ces aspects là ces espaces de travail ces canaux de communication la plateforme ne stocke pas de la donnée elle est un relais finalement de la donnée remontant des différents capteurs vers le cloud et la version finale opérationnelle de la plateforme qui sera ouverte en juillet 2023 je pense que j'ai terminé donc les questions vous pouvez me les poser maintenant ou par mail si vous le désirez au déjeuner au déjeuner je suis là oui donc Annie Braquement Safer Mobility en fait je ne connaissais pas cet aspect 5G méta et je retrouve quand même beaucoup de sujets autour d'autres projets européens sur des expérimentations qui collectent énormément de données qui travaillent sur le driving safety mais aussi sur les techniques d'apprentissage terrain parce que le projet est plus méta 5G puisque la 5G c'est une solution pour travailler sur la méta donnée voilà et en fait vous pourriez utiliser d'autres technologies on va dire 5G pourquoi pas pas de problème j'ai un contre mais comment vous travaillez avec les autres projets européens les history pilot bis toute la suite de tous ces grands projets ou des projets français qu'on connait bien avec des datas comment vous faites cette interaction parce que je pense que vous avez VivicomTech vous avez quand même pas mal de gens qui ont travaillé aussi sur ces autres projets comment ça se passe ? Alors dans la partie spécification enfin dans les work packages de spécification de design des fonctions et de l'implémentation des fonctions 5G que nous avons nous avons regardé bien sûr ces projets là alors pas forcément à cas là je ne suis pas capable de vous dire moi la liste des projets qu'on a regardé par cœur mais effectivement on s'appuie sur des partenaires comme VivicomTech ou VDcom pour remonter ces informations alors après la 5G va nous permettre de remonter de grosses quantités de données de bénéficier de latence pour des use case particuliers le but du projet c'est c'est pas effectivement de tester la 5G en termes de performance c'est d'utiliser les services les capacités à 5G pour pouvoir récupérer ces données donc mettre en place des flux de transfert de données de fusion de mise aux normes sur des modèles d'information communs et au final de proposer des API d'accès ou de push de données enfin d'insertion d'autres données pour faire de la corrélation de données notamment pour des systèmes experts ou de l'intelligence artificielle pour les algorithmes de machine learning donc c'est cette infrastructure on va dire de service que le projet essaie de développer après là je ne suis pas capable de lister de tête tous les projets qui nous ont inspiré ou les résultats de projets qui ont inspiré les différentes phases de conception mais je pense qu'il y a 2-3 livrables publics du projet qui je pense peuvent donner le détail de ces analyses et ce qui a été récupéré Bonjour Lionel Natariani Nokia Bell Labs juste dans vos projets effectivement c'est très intéressant il y a énormément d'API etc et de solutions de traitement de données etc donc ça par rapport à ça il y a une énorme offre et une énorme contribution de la communauté open source je veux savoir quelle est votre approche par rapport à l'open source vous comptez contribuer ou alors vous comptez éventuellement utiliser l'open source etc alors oui alors le parti pris d'open source quasi tous je pense tous les partenaires du projet la suivent bon Intempora est un éditeur logiciel qui a une solution propriétaire mais au niveau de l'architecture à plateforme au niveau du mec on utilise OpenShift on utilise Mano pour interfacer avec le cloud et gérer les différents services on a un API gateway basé sur AppSix je ne sais jamais le prononcer désolé de Apache donc on intègre quasi que des composants open source dans l'architecture alors concrètement on n'a pas identifié encore de sujet de contribution mais bon encore une fois on termine la première version de la plateforme en gros on essaye de brancher tous les composants ensemble pour voir si tout fonctionne et tester ça je pense que dans la deuxième phase du projet donc ici la deuxième version de la plateforme on aura peut-être effectivement on va émerger peut-être des idées de contribution sur ces différents projets au niveau on est en contact avec des groupes de travail aussi de l'ETSI sur l'architecture et le test en grandeur nature on va dire des modèles d'API qui préconisent dans ce standard notre dernier orateur Laurent Février va présenter le projet Open Roads diplômé de Télécom Paris vous avez travaillé pendant 20 ans sur le système de communication militaire chez Thalès depuis dirigé pendant 14 ans un centre de R&D INICI en France dédié aux technologies 3G et KG avec une forte implication dans les standards 3GPP une participation à de nombreux projets européens chez VDGOM depuis 2015 vous intervenez sur plusieurs projets de R&D nationaux et européens abordant des infrastructures de communication des RC cellulaires et des perceptions pour les véhicules automatisés avec des enjeux de R&D autour de la perception coopérative et de la conduite coopérative là on a eu la présentation de 3 beaux projets européens 5G MobX 5G Med et 5G Open Road donc des projets financés par le cluster H2020 des projets qui adressent majoritairement des problématiques de corridors transfrontaliers donc des cas d'usage autoroutiers et avec beaucoup de challenges technologiques et donc 5G Open Road d'ailleurs le communiqué de presse de lancement du projet est sorti hier merci Juliette merci la PFA ce projet c'est un projet d'abord national donc un projet français avec en fait deux appels à projets un projet résilience des industries critiques et un projet Coram dans le cadre du relance de relance auto c'est un projet qui adresse des cas d'usage sur voie urbaine donc route ouverte sur voie urbaine donc c'est pas de l'autoroute et également on met à contribution beaucoup les territoires et on adresse beaucoup les problématiques de service et d'acceptabilité donc légèrement différents donc ce projet c'est pour faire en fait le premier site de test 5G en Europe sur route ouverte urbaine et périurbaine pour la filière automobile et mobilité donc c'est un territoire urbain qui est connecté et qui collabore avec les véhicules pour la sécurité qu'on en a parlé ce matin la fluidification des trafics et surtout des nouveaux services de mobilité aujourd'hui on a deux territoires sur lesquels on va déployer les expérimentations le premier territoire de Paris-Saclay donc territoire d'excellence des deux côtés de la 118 côté école polytechnique et IMT et côté centrale Supélec et là on va donc déployer des services basés qui utilisent la 5G Nokia expérimentale privée sur la bande 2,6 gigahertz et de l'autre côté avec Versailles Grand Parc on va déployer sur un territoire connecté avec la 5G publique fournie par WIC Telecom à la fois du 3,5 giga et on va voir du 26 giga pour la partie millimétrique pour des services autour de Stellantis et autour du quartier de Saint-Jean-Bernard à Védizy donc je disais des composantes du système c'est effectivement d'abord un territoire connecté donc ce qui est important c'est que si on pense une architecture de bord de route une infrastructure uniquement pour aider le véhicule autonome c'est pas rentable en fait économiquement il faut effectivement que tous ces territoires toutes ces infrastructures elles aient aussi une plus-value pour les territoires donc il y a un certain nombre de services qui s'appuyeront pour le territoire donc les voies de parking dédiées l'éclairage modulaire et tout ça c'est La Croix qui va nous aider à faire ça la gestion dynamique des vitesses donc vraiment des services dédiés au territoire et aux habitants donc ce territoire connecté et avec ce territoire connecté et une plateforme 5G qui va être mise en place avec Nokia et Capgemini on va pouvoir effectivement avoir des nouveaux services de mobilité dont on peut vraiment évaluer la validité opérationnelle et la rentabilité donc on a la recherche de places de parking automatisées donc un petit peu ce qu'on a vu dans 5G Meta qui est repris effectivement avec les constructeurs tout ce qui est intersection intelligente pour valider la sécurité et la fluidifier du trafic on a des robots de logistique urbaine donc des robots qui vont pouvoir mettre de transporter de la nourriture ou des courses dans des zones urbaines auxquelles demain le véhicule ne pourra plus rouler des navettes autonomes pour avoir des services de transport à la demande là aussi pour décuper l'offre de transport et être un supplément au transport en commun et des services de création de zones de mobilité multimodale où on a à la fois de la mobilité douce avec des vélos des trottinettes et on a un service de géofencing dynamique qui va permettre effectivement d'organiser un peu la circulation entre tous ces mobiles donc comme je disais un projet français avec effectivement un ensemble d'acteurs nationaux qui regroupe toute l'ensemble de la chaîne de valeur de l'écosystème donc on a les gens du numérique donc on retrouve Capgemini Nokia Boeing Télécom comme opérateur Montimage Alterway aussi pour la partie résilience on a majoritairement des acteurs de l'automobile et de la mobilité donc on retrouve Stellantis Renault Valeo mais également Mila qui fournit des navettes Twins Wheel qui fournit des robots logistiques et on a aussi tous les partenaires académiques comme Vdcom ou comme System X mais également on va travailler avec les labos des écoles en particulier avec l'X avec Centrale de Sud-Fedec bien sûr le territoire est impliqué dans le projet donc on a Paris-Saclay Versailles Grand Parc qui interviennent mais on a également Lacroix Aegis Cerema les opérateurs de transport on en a deux donc GoGo Networks et Transamour qui est la filiale de Transdev et puis en fait pour la partie et au développement des services on a donc l'UTAC Transpolis pour les tests et Systemix pour tout ce que c'est la partie cybersécurité donc quelques étapes clés le projet a démarré fin 2021 l'annonce communiquée de presse hier mais le projet a commencé il y a eu un kick-off le 27 octobre la notification par la VPI donc on a commencé en avance de phase la notification par la VPI est arrivée en mars 2021 à la fois pour le projet appel à projet Résilience et l'appel à projet Coram et l'accord de consortium a été signé par les partenaires très récemment donc on démarre vraiment même si on a un peu anticipé la partie conception on démarre vraiment aujourd'hui mais on veut aller assez vite avec des premières étapes qu'on veut démontrer avant la fin de l'année qu'on appelle les quick wins et donc on a 4 quick wins aujourd'hui qui sont identifiés donc on va démontrer le service de géofencing dynamique avec des robots Twin Swill sur le site de Nokia équipé avec la 5G de Nokia privée on va déployer aussi cette solution de recherche de parking avec les véhicules Renault, Stellantis et Valeo qui collaborent avec leurs capteurs leurs caméras et avec le cloud pour effectivement identifier les zones libres où on pourrait avoir des places de parking et bien sûr on se reporte sur une cartographie de IR qui va nous permettre de consolider ça on va avoir un service de transport à la demande avec les navettes Mila donc il existe déjà sur Vélizy mais il va être étendu en termes de distance et il va surtout être amélioré en termes de ODD puisqu'on va utiliser la 5G de Bouygues Télécom pour aider aux intersections en particulier sur le rond-point et enfin des livraisons de courses et de repas avec le robot Twin Swill à la fois pour les étudiants de Centrale Supélec on a identifié ça avec les écoles Centrale Supélec mais également les étudiants du campus de Polytechnique donc principalement Polytechnique lui-même mais aussi l'Ensta et l'Ensaï donc ces quatre services on va les expérimenter déjà cette année pour montrer leur validité et on a une perspective après on va déployer plus de services sur les zones et on a une perspective de déploiement opérationnel à l'horizon 2024 donc pour les Jeux Olympiques donc effectivement avoir une plateforme qui après puisse être reproduite sur d'autres zones comme par exemple le Grand Paris ou même en province et même demain à l'étranger donc pour terminer parce que je voulais assez vite il y a pas mal de challenges technologiques mais aussi des challenges sociétaux dans ce projet là donc bien sûr le premier c'est comme on a vu avec 5G MobX ou avec 5G Med c'est démontrer les bénéfices des différentes composantes de l'architecture 5G pour la filière automobile et sur la base des spécifications du 3G VP et des recommandations 5G A donc on va effectivement regarder un peu les aspects de 5G nouvelles radios en termes de débit latence fiabilité le 5G millimétrique il y a une vraie question sur quels sont les cas d'usage pertinents pour l'automobile est-ce que c'est le déchargement de données de test est-ce que c'est le déchargement de cartes HDMAP en temps réel donc il y a vraiment à réfléchir sur quels sont les cas d'usage pour le 5G millimétrique les problématiques d'architecture réseau donc avec le mec on en a parlé la virtualisation du corps avec l'user plane function qui va permettre d'accélérer le transfert des données entre les différents utilisateurs le 5G la 5G SA avec la release 16 et peut-être qu'on aura la release 17 avant la fin du projet pour effectivement voir l'apport que ça fait avec l'URLLC en particulier sur la latence et puis le size automotive on en parle beaucoup mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça comment on le fait donc il y a vraiment déjà démontré en termes technos les bénéfices pour la filière automobile bon un point que j'aime beaucoup c'est effectivement c'est validé par l'expérimentation la faisabilité de l'intégration de l'architecture de référence et de CITS avec l'architecture de projet BP donc il y a la littérature moi j'ai essayé de monter deux projets à NR en 2015 2016 on n'a pas réussi à les avoir mais c'est vraiment un vrai challenge entre ce V2X serveur V2X client est-ce que demain ça va vraiment marcher est-ce que dans une voiture une télématique vous allez avoir un vrai client V2X et puis le CV2X qu'on attend aussi 2022-2023 Qualcomm annonce des chipsets très très bientôt pour effectivement voir si on peut avoir en plus de l'interface Unicast en cellulaire une interface en mode direct avec le CV2X un challenge aussi c'est d'évaluer les différentes options de répartition hardware et software entre embarqué véhicule et débarqué infrastructure mais qui permettent quand même de respecter le standard les exigences de l'ISO 26262 parce que c'est bien beau de dire on fait tout dans l'infrastructure la perception va commander la voiture il faut quand même que les challenges la référence 26262 elles soient respectées donc il y a aussi beaucoup de choses à regarder par rapport effectivement à ces 4 cas d'usage ou 5 cas d'usage défis dans le 3GVP donc la perception collaborative la conduite assistée ou la conduite collaborative la téléopération et le plateauing et puis la QE je ne sais pas s'il y a des choses à regarder et après c'est aussi c'est important c'est de s'assurer de l'acceptabilité des services et des technologies qui le supportent ainsi que la pertinence socio-économique et énergétique des services et des solutions alors il y a un grand débat sur la frugalité énergétique de la 5G on dit on consomme beaucoup moins d'énergie pour transporter un élément binaire mais on va quand même en transporter beaucoup plus donc où est-ce que ça se situe et comment on peut effectivement avoir une vraie parce que c'est un vrai souci une vraie pertinence énergétique en déployant la 5G voilà un petit peu je ne veux pas dans le détail sur les solutions techniques on est vraiment au début mais on va vraiment adresser ces problématiques-là avec un cadre de projet français de projet français et de projet français